magazine grand format une émission sur les faits réels de société magazine grand format présenté par yasmin adoco le togo est un état laïque avec une multitude de religions on y compte plus de 21 mille lieux de culte la liberté religieuse est garantie et encadré par des lois en premier la constitution qui dit que toute personne a droit à la liberté de pensée de conscience de religion de culte d'opinion et d'expression l'exercice de ses droits et libertés se fait dans le respect des libertés d'autrui de l'ordre public et des normes établies par les lois et les règlements mais force est de constater que des fidèles dans leur célébration perturbe la quiétude des autres la question est de savoir si dieu a besoin de temps de bruit pour nous entendre en tout cas le ministère en charge des cultes a pris courant juin 2022 une série de mesures la direction des cultes a déjà entamé des descentes inopinées dans les lieux de culte pour contrôler l'émergence du bruit perçu quelle est la situation pourquoi les lieux de culte rivalisent en matière de cris chants et musique quel est le rôle d'une religion dans une société ces questions trouveront leurs réponses dans ce premier volet du magazine grand format que nous commençons avec ce reportage radio l'omé la station du plaisir des chants d'oiseaux dans une fraîcheur matinale pour vous bercer encore pour quelques temps de sommeil avant le lever du jour et un appel à la prière musulmane l'invite à la prière matinale s'adresse aux co-religionnaires mais elle dérange les autres tout comme le son de cloche d'une église catholique pour annoncer la messe matinale ailleurs ce sont des veillées nocturnes de prière chez les fidèles chrétiens des églises dites réveillées qui vous laissent éveillé et Sous-titrage ST' 501 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 vraiment le voisin, qu'il soit musulman ou non. Et je ne dis pas parce qu'il faut dire, il y a des tests qu'Allah a envoyé auprès du prophète Salamah, il lui parlait du voisin jusqu'à ce qu'il pensait que le voisin va hériter son bien. Lorsque nous allons voir ce que la religion a recommandé et que nous voulons faire, nous voyons que ça répond. C'est-à-dire, nous sommes à midi, on fait l'appel de 5h, à 15h, à 18h, à 19h, peut-être aussi vers actuellement 4h30, quelque chose comme ça. Donc là-bas, celui-même qui se prépare pour aller au service et qui dort jusqu'à ce temps-là, je pense qu'il risquerait même d'être en retard. Il y a certains, même lorsque votre micro est en panne, vous dit, mais je ne me suis pas réveillé parce que je ne vous ai pas entendu faire la peine. Mais lorsque les gens exagèrent, c'est ça qui amène le problème. Sinon, la religion islamique a réglementé les choses. Les appels à 3h du matin, les appels à prier à minuit avec le micro, tout ça, ce ne sont pas des choses recommandées par l'islam. Même s'ils ne font pas même, ils risquent même d'avoir des péchés parce qu'ils sont en train de nuire à quelqu'un d'autre, alors que l'islam n'aime pas ça. De son côté, le révérend pasteur Diakouti Mitre, président du Conseil chrétien du Togo, demande aux fidèles de revoir le niveau des sons émis dans leur lieu de culte. Nous sommes conscients que tous les temples n'ont pas la même dimension pour se faire. La déçue, nous avons présenté nos plaidoiries et que c'est déjà même engagé pour revoir les décibels convenables avec nos autorités de tutelle. Vous avez parlé « Est-ce que Dieu a besoin de ce bruit ? » Vous savez, quand on parle du bruit, c'est comme on fait du bruit pour le bruit, mais c'est l'adoration, c'est la louange. Il y a un temps de méditation, un temps de louange, mais il faut toujours respecter déjà la dimension du temple, il faut respecter aussi les boutons de la sonorisation. Il faut voir ta congrégation. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser le micro ? Tout ceci, nous avons encouragé les fidèles et surtout les responsables de revoir. Mais, l'adoration fait partie aussi du culte qu'on rend à Dieu. Pas comme le bourrard, parfois même quand on commence le culte. Peut-être que c'est l'adoration pour quelques minutes, la louange pour quelques minutes, la parole de Dieu et on s'en va. Mais, nous acceptons aussi qu'à quelque part, il y a l'exagération. Oui, il y en a, mais tout ceci, nous sommes en train de travailler là-dessus. Dans toutes les religions du monde, on communique avec Dieu pour que nos voix soient entendues. De nos jours, les lieux de culte rivalisent en matière de cris, chants et musiques. Pourquoi cela ? L'enseignant-chercheur au département d'anthropologie et des études africaines à l'université de Lomé, Doutou Yaoujé Déon explique. C'est à cause d'une mutation que nos sociétés, surtout africaines, connaissent aujourd'hui. Et dans cette mutation-là, la religion est sortie de son cadre. Bon, ce n'est plus une question de spiritualité, du vivre ensemble, mais on veut se donner une certaine notoriété au sein de la société à partir de la religion, des pratiques religieuses, à partir des églises. Et donc, c'est devenu une sorte de démarche mercantile où il faut crier, il faut faire ceci pour vendre du n'importe quoi, du n'importe comment, pour se donner un certain privilège. Et il faut mettre cela aussi sur les hommes qui agissent dans une certaine ignorance au sein de la société. Pour espérer se faire une réputation et atteindre le plus grand nombre de fidèles, les responsables des lieux de culte font recours aux instruments de musique. Ces pratiques tendent à détruire l'harmonie sociale. poser le bruit et déranger l'entourage revient à renvoyer l'entourage. Alors que c'est aux hommes et aux femmes que nous agressons la parole de Dieu. Nous avons besoin d'eux. Mais si nous allons les agresser par la nuisance sonore, par le bruit, comment pouvons-nous les apporter le message de Dieu. Nous disons aux passeurs de voir l'entourage, la congrégation et surtout la nuit, nous avons dit de proscrire les haut-parleurs avec la musique. On peut adorer Dieu, on peut louer Dieu, même s'ils vont adorer avec leurs instruments, que ça soit très basse afin que nous puissions vivre en Saint-Dieu et dans une bonne collaboration. Mais entre parentage, madame, laissez-moi vous dire qu'il y a certains c'est que peut-être que vous allez dire que c'est trop dire. Je pense que l'église vous permettait qu'ils soient allergiques. Moins de choses se présentent chez le directeur de culte, au commissariat, autre chose. Et quand on vient étudier, il n'y a rien de cela. Dans nos milieux traditionnels, c'est beaucoup plus circonscrit. C'est pour un temps et généralement si les gens viennent m'aviser, je leur dis allez alerter vos voisins. Allez même les inviter que pendant deux nuits, vous allez les gêner. Mais souvent, c'est le bruit de casse-cagnette que vous allez entendre. Le jour, on peut en mourir. Il y a un philosophe chrétien français qui s'appelle Jacques Maritain qui disait ceci « Distinguer pour unir ». Donc, nous allons prendre ce principe pour pouvoir analyser la situation. La première remarque que je ferai est la suivante. La nuisance sonore n'est pas un fait lié aux confessions religieuses. La deuxième remarque, ce n'est pas le bruit des priants entre eux qui pose problème, mais c'est le préjudice, le dégât et l'offense que cela cause à l'extérieur. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas du groupe des priants. Les voisins, les priants feraient ce bruit entre eux dans une brousse, personne ne les dérangerait. Mais du moment que la vie des individus en collectivité, domicile, bureau, école, est perturbée, au quotidien, alors il y a problème. La troisième remarque, un lieu de culte n'est pas d'office bruyant. Ce sont ceux qui animent la prière qui peuvent conduire l'assemblée des priants au calme ou à une prière à haute voix. Lorsque s'y ajoutent les instruments de musique, avec la volonté de sortir tous les décibels, vous comprenez que la foule ne peut que se laisser emballer. Ce n'est pas simplement la culture du temps, mais il s'agit de réveiller l'émotion chez le priant qui réduit sa capacité de réflexion. On s'abandonne mieux aux pasteurs responsables des communautés. Les priants ne se rendent même pas compte que le premier effet du bruit, c'est sur leur état psychologique. Et la dernière remarque que je ferai, c'est la gêne et le trouble que produit le bruit aux alentours des lieux de culte. Le voisinage est incommodé par ces bruits répétés et agaçants. Se rivaliser en matière de bruit, je pense que c'est une adoration déplacée. Parce que je ne dois pas faire pour quelqu'un, mais je dois faire pour Dieu. Donc si je vois que l'autre fait plus de bruit, je vais aussi faire du bruit. Dans ce qui veut dire que l'intention n'est plus pour Dieu. Et en islam, c'est une chose qui annule l'adoration elle-même. Parce qu'il y a un hadith où le prophète dit C'est-à-dire les actes ne sont valables que selon leurs intentions. Voilà. Donc l'acte que vous faites pour qui vous faites. Si c'est pour Dieu, Dieu vous reconnaît. Donc mais si je fais parce que l'autre fait du bruit, bon si je vais faire donc ce n'est plus pour Dieu. Donc ce qu'on est en train de faire ça c'est entre nous. Voilà. Et quelque part aussi il dit Allah ne regarde pas votre corps vous êtes qui vous êtes noir vous êtes blanc vous non mais plutôt il regarde le contenu de vos cœurs et le travail que vous avancez. Donc déjà le bruit même n'est pas du tout gai. Donc ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est hors de l'islam. Du son de la cloche à celui du gond en passant par les bruits de tambours fanfares et autres instruments de musique le tout amplifié tous ces bruits stridents deviennent insupportables. Le temps imparti à l'émission est presque terminé nous reviendrons le mois prochain sur les autres aspects des nuisances sonores dans les lieux de culte. Vous pourrez suivre cette émission sur la page YouTube de Radio Lomé Magazine Grand Format. Rendez-vous le mois prochain pour la suite de ce sujet. Magazine Grand Format Une émission sur les faits réels de société. Magazine Grand Format présenté par Yasmine Adoko sur les faits réels sur les faits réels de la suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada